Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un drama qui était un véritable coup de coeur et il s'agit de How Beloved Summer. C'est raconte l'histoire de deux lycéens qui ont tourné un documentaire ensemble et sont tombés amoureux durant le processus. Cependant des années plus tard alors que leur émission fait un carton on leur propose de tourner de nouveau ensemble mais aucun des deux ne veut voir l'autre. Ils ont l'effet rompu pour des raisons inconnues et n'ont pas du tout envie de renouer les lyens. Ce que j'ai par-dessus tout aimé dans How Beloved Summer et qui pour moi est son immense point fort c'est sa manière de donner la parole aux personnages. A chaque épisode on comprend un petit peu plus leur comportement et j'ai trouvé que leurs pensées, leurs états de même, etc. tout ça s'était traité avec énormément de sensibilité et d'empathie et pour moi franchement c'est une vraie valeur ajoutée. Je trouve vraiment que c'était très intéressant de voir la manière dont ils ont décortiqué tous les sentiments, toutes les émotions des personnages et ça nous permet tellement d'apprendre à les comprendre de manière plus profonde j'ai envie de dire. Au fil des épisodes on va nous dévoiler un petit peu plus le passé des personnages et on va comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont eu cette rupture et qu'est-ce qui s'est passé au final. Et ce qui m'a beaucoup surpris c'est que finalement même si on est sur une histoire très simple, une romance très simple, il y a quand même un certain suspense. Et à force vous le savez maintenant j'adore les personnages qui ont plusieurs couches et qui ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent être au premier abord. Et puis bien sûr l'autre énorme point fort du drama c'est la romance. On va pas se mentir, franchement j'ai trouvé ce couple extrêmement touchant. Leur alchimie, leur sourire, leur tendresse, leur chamaillerie, tout était si sincère, si chaleureux. Et même s'ils se comprennent pas toujours, s'ils se disputent souvent, le constat est clair, net et précis, ils s'aiment de fou. Et franchement c'est un drama qui est vraiment concentré sur les relations humaines. On est sur une histoire qui est globalement assez simple. Le drama prend plutôt son temps et du coup ça lui permet d'aller vachement plus profondément dans la décortication des personnages, de leurs états d'âme, de leurs sentiments, de leurs comportements et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est un drama très humain au final. Et franchement t'as de très jolies réflexions sur la vie et moi c'est un drama qui m'a profondément touchée. J'ai préféré la deuxième partie à la première partie parce que la première partie est un peu plus lente. Le couple est pas encore vraiment en place, tu te demandes un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et t'as l'épisode 8-9 je crois qui sont un petit peu longs. Mais quand tu passes à la deuxième partie du drama, le couple est absolument incroyable. Et franchement je serai sans doute un de mes couples préférés de 2022 donc je vous encourage à aller les rencontrer. Et si vous n'avez pas vu le drama on va s'arrêter là parce que j'ai envie justement de décortiquer les personnages avec vous. Et si vous n'avez pas vu le drama c'est un peu nul que vous sachiez tout à l'avance. Donc je vous laisse ici pour ceux qui n'ont pas encore vu How Beloved Summer. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salah nié popo, bye bye ! On est d'accord que si t'es encore là t'as déjà vu le drama parce que je vais spoiler. Vraiment je vais aller en profondeur dans ce que j'ai ressenti par rapport aux personnages donc ce serait super dommage d'avoir les éléments avant de voir la série. Bref vous l'avez compris j'ai envie de vous parler des personnages en profondeur et on va commencer avec notre héroïne. Franchement c'est un réel coup de cœur. Au début dans les premiers épisodes je me suis dit tiens ça ressemble à son rôle qu'elle avait dans IT One Class, une personne assez froide qui ne se lit pas aux autres et qui ne semble pas s'intéresser aux autres. Et je me suis demandé si l'actrice allait rester enfermée dans ce genre de rôle mais pas du tout. Très très vite on découvre que ce n'est qu'une façade et ça j'ai vraiment trouvé ça génial. Dès qu'on apprend à la connaître on découvre que derrière cette fille égocentrique, froide et rigide se cache quelqu'un de tellement sensible et de tellement blessée qu'elle s'est finalement persuadée avec le temps qu'elle n'avait absolument rien à apporter aux autres. Et c'est pour cette raison qu'elle a cessé d'essayer de se faire des amis et à l'épisode 6 elle dit parce que j'étais pauvre je ne pouvais pas être généreuse alors j'ai arrêté d'essayer. Et c'est hyper triste de se dire que cette pauvre gamine elle a décidé d'arrêter d'essayer de se lier aux autres parce qu'elle avait l'impression de rien pouvoir leur offrir en retour. Et bien sûr ce qui va changer totalement sa vie c'est l'arrivée du héros avec qui elle peut redevenir totalement elle-même. Et c'est là, c'est dans ces moments avec lui justement qu'on va la découvrir hyper affectueuse, hyper douce même et hyper attentionnée et franchement c'est juste trop mignon. Et c'est d'autant plus triste de voir que bah elle l'a quittée pour son complexe d'infériorité et d'ailleurs la scène où on la voit s'effondrer dans la salle de bain pleurer après leur rupture vraiment moi ça m'a bouleversée j'avais les larmes comme ça et tout j'étais là mais c'est tellement horrible elle vit tout toute seule en fait elle n'en parle pas aux autres et bah c'est franchement triste et vraiment c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé elle est très touchante, elle a beaucoup de peps c'est un personnage qui est très fort pour moi et vraiment une héroïne que j'ai adoré. Ensuite on a notre héros qui pareil paye pas de mine franchement quand tu le découvres dans les premiers épisodes il semble immature, léthargique, feignant c'est le pire élève de son lycée et il a absolument aucune envie d'étudier et il passe son temps à gribouiller sur ses feuilles de cours et sa définition du bonheur se résume à s'allonger sur un banc pour dormir ce qui en soi n'est pas un si mauvais choix de vie mais ce qui est très intéressant là encore c'est qu'au fil des épisodes plus t'apprends à le connaître plus tu découvres qu'en fait ce n'est qu'une façade ce n'est qu'une façade parce qu'il est absolument terrifié à l'idée de pouvoir être abandonné à l'idée de ne pas être à la hauteur et il dit à l'épisode 16 c'est un personnage qui nous touche par son immaturité et sa manière bien à lui de gérer le monde en fait j'ai par exemple adoré l'anecdote des pêches ou il préfère en manger pour se venger de son pote qui est allergique alors qu'il est lui-même aussi allergique parce que je cite il n'a pas peur de souffrir tant que la personne dont il veut se venger souffre aussi ou encore la manière dont il se rassure en voyant qu'un chien est dans la même posture que lui qu'un chien a aussi peur du monde que lui et qu'il se sent trahi quand il découvre que le chien lui il a réussi à vaincre ses peurs et ne parlons pas du fait qu'après la rupture il se soit mis à faire absolument tout ce qu'elle déteste pour se venger et qu'il finit par s'enfermer dans sa chambre pour dessiner frénétiquement des façades de maison sans aucun personnage parce que contrairement aux humains bah elle ne change pas bref vous avez compris c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée c'est vraiment un coup de coeur j'ai vraiment aimé son développement j'ai vraiment aimé sa manière de réfléchir et la manière dont on l'a décrit aussi j'ai trouvé ça très chouette et une fois encore on a un personnage à plusieurs couches qui se montre bien plus intéressant qu'il m'y paraît ensuite on a Ji-Bung qui également m'a beaucoup touchée c'est un réalisateur de documentaire qui observe le monde à travers sa caméra un petit peu à la manière de nous spectateurs omniscients et qui semble vivre dans l'ombre des autres et spécialement de notre héros qu'il considère comme son propre fer et c'est exactement ça qui va faire qu'il va complètement intérioriser son amour pour notre héroïne et qu'il va complètement laisser le champ libre au héros et franchement j'ai vraiment eu très très mal au coeur pour ce personnage tout au long du drama tu sens à quel point il est seul tu sens à quel point il se sent seul aussi même s'il veut pas l'avouer et quand sa maman revient dans les derniers épisodes j'ai trouvé ça à la fois comme un soulagement et en même temps c'était tellement injuste parce qu'elle revient parce qu'elle est malade et qu'elle veut renouer avec son fils un petit peu comme une dernière chance avant de mourir et pareil elle veut être filmée pour qu'on se souvienne d'elle mais bref j'ai trouvé ça très égoïste et en même temps ça laisse s'entendre que peut-être ce personnage pourrait se soigner au contact de sa mère qui est revenue donc voilà on espère que pour lui il y aura du mieux par la suite et enfin le dernier personnage de ce carré amoureux nous avons Angie qui aurait pu être absolument insupportable mais qui ne l'est pas devenue à mon grand soulagement un bras égocentrique toujours de bonne humeur spontané etc elle cache ses angoisses derrière son beau sourire et franchement j'ai vraiment détesté tous ces moments où ces haters se permettaient de dire ou de faire des choses la concernant c'était vraiment horrible et ça dépeint vraiment tel quel l'industrie de la K-pop et du divertissement en général où les idols doivent être parfaites parce que si jamais elles font un seul faux pas ou si on estime qu'elles ont fait un faux pas justement elles sont jugées elles sont lynchées publiquement et c'est vraiment très 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 regrettable en tout cas moi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et comme je l'avais abordé tout à l'heure j'ai adoré aussi les relations qu'ont tous les personnages ensemble on a notre héros avec son frère adoptif qui sont vraiment très liés ensemble tu sens qu'ils ont vraiment une relation quand même assez fusionnelle même s'ils ne se parlent pas toujours et ne se comprennent pas toujours on a le héros et son manager qui ensemble sont vraiment trop trop mignons de vrais bros on a aussi la meilleure amie de notre héroïne qui franchement est très très amusante j'ai beaucoup aimé ce personnage j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on vous laisse un petit peu plus de place parce que franchement je l'ai trouvé trop 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 marrante et bien sûr on a les parents de Hung qui sont absolument incroyables je les aimais vraiment très très fort on sent qu'ils sont en galère parce qu'ils ont beaucoup de taf mais ils prennent quand même soin de leur enfant de tout leur coeur et ça vraiment je les ai trouvé extrêmement généreux extrêmement sympathiques et évidemment la relation de notre héroïne avec sa grand-mère qui pour moi est sans aucun doute l'une des plus belles relations du drama une relation qui m'a profondément touchée et à titre personnel en plus parce que j'ai vécu aussi avec ma mamie mais voilà juste trop trop beau et finalement dans les derniers épisodes je suis vraiment trop contente que Hung ait pu avoir son exposition nocturne comme il l'a voulu même si ça s'est pas passé comme il l'aurait espéré avec l'autre couillon là qui à la fin de l'exposition lui a dit des mots absolument horribles je cite ta vie semble dénue de sens au point que tu pourrais tout abandonner que restera-t-il de ta vie si tu vis ça en réalité tes dessins sont ennuyeux ils sont vides je trouve ça hyper cruel même si ça aide le déclic de notre héros j'ai le chien qui vient de me lancer un dodo et notre héroïne qui attend le héros sous la neige parce qu'elle est persuadée d'avoir encore une fois tout gâché franchement fin il y a plein de scènes vraiment super chouettes dans ce drama j'ai vraiment eu un coup de coeur franchement même s'il aurait pu être réduit de un ou deux épisodes je pense parce que la première partie est un peu lente franchement je l'aime tel qu'il est et j'ai vraiment adoré passer tout ce temps avec ses personnages c'est une très belle leçon de vie et une très belle leçon d'empathie j'ai vraiment adoré donc voilà c'est tout pour moi n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez aimé ou non le drama et les personnages et moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sarane et popo bye bye let's go